Sous-titrage Société Radio-Canada Une Europe fédérale, tu veux dire une Europe telle qu'on l'a aujourd'hui ou une Europe plus ? Je suis plutôt du côté de l'utopie, par exemple l'historique de Garibaldi. Donc, c'est la question européenne, c'est hyper intéressant parce que jusqu'à présent, Podemos a très peu travaillé cette question, vraiment très peu. Ils sont nés avec l'élection européenne en mai 2014, mais ont très peu travaillé cette question. Et on l'a très peu travaillé pour une raison historique, c'est-à-dire que l'Espagne vient du franquisme, il y a eu la transition, et l'Europe a toujours été vue comme un espace de liberté, de démocratie. Et du coup, il y a un attachement à cette idée de l'Europe qui est partagée par une grande partie de la population. En fait, on est très habitués ici à dire, bon, ces politiques néolibérales que nous sont imposées, la loi de Comrie, découlent des politiques dictées par l'Europe, ce qui est vrai, mais face auxquelles on n'a rien à faire. Il faut juste les appliquer. Bon, ça, ce n'est pas du tout la perspective qui existe en Espagne. En Espagne, on est conscient que l'Europe qui applique des directives et des recommandations, entre guillemets, vers un monde plus néolibéral, on voit ce qui se passe en Grèce, mais on a la sensation, le sentiment que ce sont des choses qui sont en deuxième lieu et en premier lieu, on a la politique nationale qui va pouvoir s'imposer. Du coup, on ne parle pas très peu de l'Europe, on n'accuse pas l'Europe, on n'oblige pas les partis espagnols à se positionner par rapport à l'Europe, oui, l'Europe non. C'est en dehors du discours. Et du coup, comme c'est en dehors du discours, on ne traite pas ce discours. Mais on va devoir commencer à les traiter. Et du coup, il n'y a pas une position claire par rapport à, par exemple, s'il faut plutôt sortir de l'Europe et former des alliances régionales des pays du Sud. Ça, c'est l'idéal. Et c'est un peu la lignée qui commence à émerger un peu à peu de moins. Mais la sortie de l'Europe n'est pas très présente. Ce n'est pas le levier de lutte contre la globalisation qui bouge ou qui construit le programme de Podemos. Il y a plutôt un élément de faire les choses à la maison. Donc, tisser des alliances avec des forces progressistes, bien sûr, avec des partis progressistes, bien sûr. C'est un jour, pour l'Espagne, la France est un noyau central de cette possibilité de transformation de l'Europe. Parce que l'Allemagne, l'Europe est un peu faite à l'image de l'Allemagne. Et pour les... Ça, c'est un peu le discours des dirigeants de Podemos, c'est, qui est un parti dirigeant. L'Allemagne est le moteur de la construction intellectuelle de l'Europe et de ses libres marchés. Donc, par exemple, la BCE suit un peu le victoire de la Francfort et du gouvernement allemand. Et là où il pourrait y avoir une possibilité pour que des pays avec un grand poids, sans lesquels il serait impossible de imaginer l'Europe, puissent avoir une influence pour changer l'Europe, c'est la France. Donc, il y a beaucoup d'espoir à qu'un jour, il y ait un changement en France. Mais c'est un discours qui n'est pas très présent et qu'il faut commencer à travailler. Il y a peut-être aussi le fait que la mer en tant qu'on parle de l'Europe en France, c'est un moyen pour les politiques de se dédouaner de leurs responsabilités et des actes qu'ils ont commis. Si jamais, concernant le projet de Podemos, si Podemos avait remporté les élections aussi dans leur projet, est-ce qu'ils pensent pouvoir agir dans le cadre des institutions espagnoles telles qu'elles sont maintenant, ou est-ce qu'à supposer que ce soit possible, ça imposerait un changement de régime ou de constitution ? – Vas-y, vas-y, c'est ça. – Bon, ça c'est une question assez intéressante. Il y a certainement des changements constitutionnels qui sont proposés dans le programme de Podemos. On ne parle pas d'une constituante. Une constituante, c'est quand même un processus où il faut avoir le bon rapport de force. Parce que si on n'a pas le bon rapport de force, ça peut être contre nous, ça peut s'affaire contre nous. Mais il y a des éléments de changement constitutionnel qui sont dans le programme, notamment le renforcement de l'état social. C'est-à-dire que les logements, que la santé publique, que l'école publique soient des droits fondamentaux, inalienables, indispensables, et du coup qu'on renforce ces droits de la constitution, c'est un élément que propose Podemos. On voit qu'aujourd'hui, dans le cadre de la constitution actuelle, on est capable de faire pas mal de choses. Et juste un exemple, c'est les mairies rebelles espagnoles. Et du coup, il y a certains remaniements qui sont proposés, aussi par rapport à la séparation de pouvoir, à l'indépendance du pouvoir judiciaire, qui aujourd'hui est très politicée. C'est-à-dire que les assemblées de juges qui dictent un peu les lignes fondamentales dans l'application de la justice sont faites par des juges qui sont liés au pouvoir politique. Et ça, c'est un élément qu'il faut changer. Donc, séparation de pouvoir, renforcer la séparation de pouvoir, renforcer les droits sociaux, et aussi introduire plus de mécanismes de participation citoyenne demandent des réformes de la constitution. Mais c'est des réformes, disons, mineures, qui n'impliquent pas une constituante. – Mais disons aussi que la constitution espagnole a eu juste deux petits changements depuis sa création en 1978. Donc, ça serait un grand changement par rapport à ce qu'il y a. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, toucher la constitution espagnole, c'était une blasphème en Espagne. – Est-ce que Podemos a eu un avis sur la laïcité ? – Vous avez dit que Podemos est surtout un mouvement citadin. Est-ce qu'il y a des initiatives de s'étendre sur les campagnes ? Est-ce qu'il y a un programme pour, par exemple, l'agriculture ? Ou quelque chose qui touche aux campagnes ? – Ok. Donc, sur la laïcité, c'est une question intéressante, parce qu'en Espagne, on le voit autrement. En Espagne, la laïcité, c'est vu plus comme un problème contre les droits de l'Église qu'il y a en Espagne. Ce n'est pas un pays laïc, mais le problème, c'est l'Église, c'est le pacte qu'il y a avec l'Église, c'est tous les privilèges qu'il y a contre l'Église en Espagne. Donc, oui, c'est position pour la laïcité, mais je pense que c'est dans un sens très différent de ce qu'on pense ici en France. Donc, par exemple, cette semaine, il y a eu toute une polémique parce que dans la télévision publique, tous les dimanches matin, il y a une messe. Et donc, il y a la messe télévissée à la télévision publique. Et pour des mots, c'est pour qu'il n'y ait pas une messe à la télévision publique. – En France aussi, oui, à la radio, à la télé. – C'est pour ça que je pense que quand on parle de la laïcité en France, je ne suis pas sûr qu'on parle du fait d'enlever la messe à la télé. Voilà. Donc, c'est pour ça que je pense que le concept de laïcité espagnole et française, c'est… – C'était en fait surtout pour voir les liens ou les problèmes que l'Église en tant qu'institution pouvait poser à Podemos et comment elle réfléchissait là-dessus. – Alors, l'histoire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui votent Podemos qui sont chrétiens. Et donc, Podemos, par exemple, il parle très bien du pape, Francisco. Donc, et Francisco aussi, je pense qu'il a parlé pas mal de… et qu'il a parlé bien de Podemos. Donc, je pense qu'ils n'ont pas un mauvais rapport avec ça, mais ils ont des problèmes avec certains droits. et chaque fois, maintenant, chaque fois qu'il y a… Donc, ces mois-ci aussi, on a parlé des cambions d'argent, l'Église n'a pas payé d'impôts grâce à ces accords. Je crois que c'est un chiffre assez important dans Podemos, et il s'est planté. Mais… voilà. – Ce discours d'aracité en France, c'est un fait qu'en Espagne, on hallucine. Ça nous semble… Mais parce qu'on n'est pas dans le contexte français, tout simplement. C'est-à-dire que l'histoire de l'Espagne n'est pas l'histoire de la France. Et l'histoire des migrations, et l'histoire coloniale, ça n'a absolument rien à voir. Et du coup, voilà, c'est plutôt dans le contexte que dit Alberto. J'ai sorti ici un tableau où vous voyez un peu la différence aussi des préoccupations des Espagnols par rapport aux Français ou à d'autres pays de l'Europe. Ça, c'est un sondage qui est fait par une institution publique, mais qui est relativement indépendante. Et qui interviewent les Espagnols depuis les années 80 sur un tas de questions. Donc notamment, on demande tous les 6 mois, ou même pas tous les 3 mois, quels sont les 3 principaux problèmes pour les Espagnols. Donc là, on a pris le pourcentage des personnes qui placent parmi les 3 principaux problèmes de l'Espagne ces 3 problèmes qui sont là. C'est le chômage. Donc vous voyez, depuis 2008, que commence la crise, et que le chômage commence à exploser, le chômage devient le premier problème. Le deuxième problème, il n'est pas mis ici, mais c'est surtout toutes les questions économiques. Mais vous voyez que l'immigration, par exemple, qui était un problème plus présent pour les Espagnols quand on était riche, quand les situations sociales et économiques étaient plus meilleures, depuis qu'arrive le chômage, qu'arrive la crise, qu'arrive surtout les 15 mai, disparaît des... Ce n'est pas le problème qu'on trouve comme le plus important. Le problème important, c'est le chômage, c'est le pouvoir économique, c'est le pantouflage entre les élites éco-politiques et économiques. C'est là où il faut aller chercher la cause, et du coup, c'est là où on se projette pour un changement. Ici, vous voyez la courbe noire, c'est la corruption qui a été présente en Espagne historiquement, mais qui atteint un niveau particulièrement fort à partir de 2013, où on éclate un scandale de corruption qui touche au principal parti de la droite, le Parti Populaire. Et puis, le sentiment que la corruption est un problème fort devient aussi important. Sur la question du mouvement citadam, c'est pas si... – Sur la campagne. – Il y a deux éléments sur ce que dit Alberto. D'un côté, on a dit que c'est les moins de 45 ans qui votent sur tout Podemos, et les plus de 65 ans votent à grande majorité la droite, le Parti Populaire. Donc la droite, son électorat, c'est les plus de 65 ans, qu'on trouve un peu plus dans les campagnes. Les villes sont des endroits, des espaces où il y a un grand mélange de population, d'âge, mais dans les campagnes, il y a encore plus de personnes alliées. Donc il y a cet élément-là qu'il faut prendre en compte, et qui, dans les analyses qu'on fait de l'évolution de Podemos, si le niveau d'adhésion n'échange pas trop, ça va faire que Podemos, dans le temps, gagne un pourcentage par rapport aux autres, tout simplement parce qu'il y a une question de natalité et de démographie. C'est-à-dire que les nouveaux votants, les gens qui ont 18 ans ou plus, ont une forte tendance à voter Podemos, s'identifient avec ces partis nouveaux, qui ont un code, un langage qui les retouche, et s'identifient pas à ces partis corrompus, à ces partis des vieux, qui sont les partis populaires. Donc là, il y a un élément, mais effectivement, il y a aussi, on essaie de mobiliser la campagne, et justement, un élément hyper important qui va rentrer en jeu là, ça va être à nouveau les municipales. C'est-à-dire que les prochaines municipales, on va essayer de mobiliser les citoyens des grandes villes, mais aussi des petites villes, à se lancer dans la position de liste électorale, et via ce mouvement, pouvoir mobiliser les campagnes. Mais il y a des... C'est un sujet qui existe à Podemos, il y a des groupes thématiques de réflexion sur la ruralité, sur les desserts médicaux, qui est un problème qui est beaucoup moins grave qu'en Espagne, qu'en France, mais qui existe aussi, sur l'agriculture, sur quel modèle agricole progressiste, écologique, on peut mettre en place. Donc il y a des groupes de réflexion là-dessus. Par exemple, un des députés de Podemos à l'Assemblée nationale, c'est un agriculteur. Et ça a aussi posé beaucoup de questions au sein de la gauche, parce qu'on n'est pas habitué à avoir des agriculteurs dans l'Assemblée nationale. Donc est-ce qu'il faut que l'Assemblée nationale rassemble le pays ou pas ? Et donc Podemos, il a un agriculteur qui, les premiers jours, il est venu avec un t-shirt, qui dit, je n'ai voté aucun roi. Podemos et la royauté, parlons-en, alors, cette monarchie, oui. Donc Podemos, c'est la monarchie. Donc à nouveau, le problème, c'est que la monarchie en Espagne, elle est soutenue par beaucoup de gens, en particulier par beaucoup de votants de Podemos. Donc eux, ils sont contre la monarchie, mais ils pensent que c'est une question que ce n'est pas le moment de traiter, parce que le traité, en ce moment, c'est juste perdre du pouvoir institutionnel. Donc du coup, ils n'essaient pas de se positionner dans la question monarchie, oui, monarchie, non. Donc comme exemple, ça, c'est une des choses qui différencient Podemos de la gauche, de l'ancienne gauche espagnole. Donc quand le nouveau roi, Felipe, il a fait venir tous les partis politiques pour parler avec eux, Izquierda Unida, il n'est pas allé parler avec les rois parce qu'il considère que la royauté, c'est la monarchie. Donc il n'a pas été voté, donc il n'y a pas eu de référendum, donc ils ne sont pas allés. Pablo Iglesias, par contre, il y est allé, et il est allé avec une série Blu-ray, « Rueur de Trône », « Le Tronc des Fers ». Il a offert, il est allé un t-shirt, il a offert le roi et le Tronc des Fers. Donc en quelque sorte, il a quand même allé voir le roi, mais par contre, il lui a envoyé un message en lui disant, voilà, peut-être tu peux apprendre quelque chose. Il lui a dit ça. Et donc maintenant, c'est paru dans tous les journaux que Pablo Iglesias lui avait offert un DVD au roi. Donc on essaie d'esquiver, de ne pas trop se positionner sur ces questions-là. Même si vous voyez l'histoire des gens qui sont dans Podemos, c'est des gens qui viennent tous des protestes et des manifs anti-monarchiques. Mais ils n'essaient pas de se positionner en ce moment. Vous avez fort à faire, finalement, entre la monarchie et le clergé, et c'est quand même pas très simple pour vous. C'est un peu comme en Grèce, quoi, en fait. Oui, mais si je peux me permettre de rajouter un mot là-dessus, c'est vrai. On a eu une tradition catholique forte. On a un roi qui a un pouvoir symbolique. C'est-à-dire que même si on n'a pas le droit de le lire, il ne fait rien. C'est juste vraiment symbolique. Il est corrompu, sa famille est corrompue, ils sont dans des scandales de corruption. Ça ne coûte de l'argent, mais bon, il ne fait rien. Donc le modèle parlementaire espagnol, je dirais, un peu plus... Je pense qu'il pose moins de questions par rapport à la démocratie qui peut le poser le modèle français, où effectivement, on élit un homme providentiel, un monarque qui est élu, mais qui a des pouvoirs qui sont beaucoup plus forts et qui n'est pas soumis au contrôle parlementaire, par exemple. Ce qui est quand même assez étonnant. Et par rapport à l'Église, vous savez tout à fait raison, mais en même temps, l'Espagne, il y a un décalage entre cette image et cette présence qu'on va avoir, par exemple, à la semaine sainte. On va avoir des processions, on va avoir des fêtes populaires. Et en même temps, on a une société jeune, une société hyper progressiste, sous les mœurs. L'Espagne était le troisième pays au monde à légaliser les mariages égalitaires. Il y a un mouvement féministe qui est formidablement plus populaire et répandu qu'on trouve dans d'autres pays d'Europe, y compris la France, je dirais, où il y a une conscience politique du féminisme qui est absolument étonnante pour cette situation. C'est peut-être parce qu'il y a eu une présence forte dans le passé que maintenant, il y a une réaction depuis les années 80 à cette présence forte de l'Église catholique. Mais juste pour donner un chiffre, le nombre de mariages religieux est rapporté à la population en Espagne et en France et en gros les mêmes. L'extrême droite, il n'y en a plus ? Disons que la droite espagnole est assez extrême. Par exemple, la droite espagnole, le PP, en Catalogne, c'est le type qui dirige la droite espagnole en Catalogne. Lui, il était maire d'une ville qui s'appelle Badalona et son slogan pour la campagne municipale c'était « Nettoyer Badalona ». Et c'est nettoyer des noirs. Donc la droite, je pense qu'elle est dans... L'extrême droite, elle a sa place dans la droite espagnole. C'est vrai, mais ça n'a vraiment rien à voir. C'est tout à fait correct ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Mais aussi parce que l'histoire n'est pas la même, parce que la question coloniale n'est pas la même. Parce qu'on a eu franco jusqu'en 1975. Et c'est quand même... Parce qu'aussi Podemos, au moment de la crise, a été capable de... Et tous ces moments citoyens de canaliser le mécontentement vers un projet progressiste que l'extrême droite a été évacué. Juste, encore un exemple assez étonnant, vous voyez ici la question de l'immigration, qui est quand même le drapeau de l'extrême droite en Europe. Donc ici, c'est un sujet qui est assez en dehors des préoccupations et des débats politiques. Il y a un mois, il y a eu une manifestation à Barcelone, une manifestation convoquée par des collectifs citoyens, qui ont réuni 160 000 personnes pour soutenir l'accueil des réfugiés. Et suite à la manifestation, le Parti Populaire, c'était une manifestation contre le Parti Populaire parce qu'il ne faisait pas assez pour accueillir les réfugiés du Moyen-Orient. Suite à cette manifestation, le Parti Populaire, pour un peu se donner un air un peu progressiste, a sorti un chiffre qui est vrai, qui dit que 25% de la naturalisation aujourd'hui en Europe se font en Espagne. C'est-à-dire, la nationalisation, la naturalisation, 25% se font en Espagne. En Espagne, on nationalise plus qu'ailleurs en Europe pour se dire, regardez-vous comment mon gouvernement est ouvert à l'immigration. Il a dû dire ça pour que la société espagnole puisse ressembler un peu sympathique par rapport à ce problème qui est une demande de la société, une partie importante de la société espagnole de la justice sociale. Donc, on est dans des... De ce point de vue, on est dans des espaces, dans les chiquets sociopolitiques assez différents. Mais ceci dit, je pense qu'il y a des choses à faire intéressantes ici pour changer justement les vecteurs de ce qui est vraiment important, de qui sont les vrais ennemis, etc. – Est-ce que Podemos a des liens avec l'Amérique latine, les gouvernements d'Amérique latine ? – Oui. Donc, oui, oui, les dirigeants de Podemos, avant de diriger Podemos, ils étaient des universitaires en sciences politiques et donc, ils ont fait des thèses. Donc, ils n'étaient pas avec la Bolivie et Monedero et Pablo Iglesias, ils ont participé... Monedero, il a participé, il a aidé, je ne me souviens pas trop comment, mais Chavez. pour Pablo Iglesias, Correa, c'est un référent de ces politiques. Donc, je pense, ils ont des liens et une des choses, un des slogans ou des choses fortes qu'ils disent, c'est que l'Espagne pourrait faire beaucoup plus pour l'Amérique latine au lieu de la considérer comme un ennemi ou comme... Donc, essayer de... Et donc, oui, oui, ils ont des liens, sauf que, donc, la question de Venezuela, ça a été aussi quelque chose très utilisé par les médias en Espagne pour attaquer Podemos jusqu'au point qu'en 2015, ils ont fait un voyage à l'Amérique latine, ils ont évité d'aller au Venezuela juste parce que, sinon, ça aurait posé. Voilà. Mais ça a été sans doute un référent intellectuel. Tout ce qui s'est passé depuis les années 2000, ça a été un... Et du coup, ils ont emporté une partie des façons de faire, par exemple, réaliser l'importance des médias, la question discursive, aussi le leadership. Et tout ça, on était des éléments qui ont inspiré beaucoup la création de Podemos, comme aujourd'hui, d'ailleurs, inspire, d'une certaine façon, des mouvements à gauche ici en France. Par exemple, Mélenchon ne rénie pas ce lien avec l'aspirateur en Amérique latine. Et avec la Grèce, avec Tsipras, il y avait eu des contacts aussi ? Oui, oui. Donc, la relation avec Tsipras. Donc, Tsipras, il était aussi dans les premières assemblées qu'en Iglesias, il a gagné. Tsipras, il était là. Et donc, c'est un allié de Podemos. Mais je pense que la position de Podemos par rapport à la Grèce est un peu différente de la position de la gauche française par rapport à Tsipras. Et donc, pour Podemos, je pense, ils n'ont pas régné de ce que Tsipras a fait. Donc, il y a eu le référendum où il a le nom qui a gagné. Mais puis, Tsipras, il l'a fait. Pour Podemos, Tsipras, il a fait ce qu'il a pu. Et donc, on n'était pas dans la position de Tsipras. Et donc, à Podemos, on voit ça comme un signe de jusqu'où. Donc, ça a mis en question l'Europe et jusqu'où l'Europe peut aller si quelqu'un essaie de s'obéir. C'est une question compliquée, surtout en dehors de l'Espagne où la question européenne est vraiment très importante. Et là, on en discute beaucoup moins. Mais j'ai entendu récemment les secrétaires internationaux de Podemos parler de cette question suite à une question que quelqu'un l'avait posée. Effectivement, c'est exactement ce que tu dis. On est en complet désaccord avec les politiques qui sont mises en place en Grèce. Mais en complet désaccord. On a mis la Grèce sous la tutelle coloniale européenne. Et ça, on le reconnaît. C'est catastrophique ce qui se passe là-bas. Mais c'est plutôt la Troïka qui est responsable. On ne responsabilise pas forcément Tsipras. On n'analyse pas ce problème d'un point de vue émotionnel, d'une traison ou pas. On, je veux dire, à Podemos. Et du coup, est-ce qu'il ne faut pas soutenir Tsipras ? Il ne faut pas soutenir les politiques que la Troïka impose à Tsipras. Ça, c'est évident. Mais si demain, par exemple, il y a des élections anticipées en Espagne et que Podemos a revoir au pouvoir, et que si dans un autre pays, par exemple, en Portugal ou en Irlande, en France, c'est plus compliqué. et on commence à tisser des alliances à gauche, ou des gouvernements à gauche qui se mettent en place, il est certainement mieux d'avoir Tsipras au pouvoir en Grèce que d'avoir quelqu'un de nouvelle démocratie. C'est simplement ça. Donc, si on peut commencer à réfléchir et avoir une influence sur les politiques européennes, que maintenant, la Grèce se sent complètement seule dans l'opposition populaire, c'est mieux d'avoir la gauche au pouvoir en Grèce que d'avoir la nouvelle démocratie. Donc, c'est ça là. La Grèce, il a connu la dictature comme Espagne jusqu'en 75, à peu près. Et c'est pas difficile, c'est pas très facile dans cette courte période d'avancer très vite non plus. Tout à fait. Oui, j'aurais voulu revenir à des choses un peu plus locales et parler de la politique. du logement. Est-ce que vous avez comparé les politiques du logement par exemple en France, en Allemagne et en Espagne et quelles sont les propositions de Podemos localement en Espagne sur la politique du logement ? Et puis ensuite, j'aurais une autre question, c'est juste par rapport aux élections présidentielles en France, les points d'accord que vous auriez avec tel ou tel parti. enfin, je comprends bien, on a parlé du parti socialiste avec l'aile gauche qui est représenté par Hamon aujourd'hui et donc la France insoumise mais il y a d'autres petits partis comme NPA et l'UT ouvrière qui se présentent. Est-ce que vous avez des liens avec ces petits partis ? Donc on peut commencer peut-être avec les points d'accord avec les partis français. Donc, oui, donc avec les partis français, je pense qu'est-ce qu'il y a comme point d'accord, je pense je ne suis pas sûr qu'il puisse se positionner avec qui soutient un parti et en France et je pense qu'il serait donc s'il y a un parti qui rassemble un peu plus Podemos, c'est la France insoumise et c'est Mélenchon même s'il y a des différences entre la façon de faire de Mélenchon et la façon de faire de Podemos. Il y a des grosses différences je dirais parce que du point de vue programmatique c'est évident qu'on soutient ce programme de Mélenchon d'ailleurs il y a des sympathies aussi pour Hamon et pour cet élément du Parti socialiste de la gauche du Parti socialiste qui se détache comme Podemos a des sympathies pour par exemple Jeremy Corbyn et le nouveau travaillisme britannique et Podemos a été allé faire campagne pour le Remain de côté de la gauche du Parti travailliste au Royaume-Uni c'est le seul parti espagnol qui est allé au Royaume-Uni faire campagne ici en France ils ne sont pas venus ils ne se positionnent pas mais il y a ses sympathies même si c'est surtout sur des questions programmatiques sur le fait qu'avoir Hamon ou Mélenchon au pouvoir irait dans la direction de créer ces nouvelles alliances en Europe vers une Europe plus sociale les plus démocratiques je ne sais pas dans quel cadre si au Centre européen ou ailleurs mais il y a des fortes différences aussi surtout par rapport à la démocratie interne mais mais ça c'est à chaque parti de décider son organisation du point de vue programmatique il y a cette l'NPA c'est intéressant parce que à la création de Podemos il y a eu ces universitaires par les collègues dans le sens politique mais il y a eu aussi une patte de ce mouvement de création qui a été l'équivalent de l'NPA en Espagne qui est beaucoup plus petit que l'NPA qui s'appelle anticapitaliste qui a beaucoup de force à l'intérieur de Podemos maintenant il commence à avoir beaucoup plus de présence mais qui est en partie frère de l'NPA donc il n'y a pas forcément un soutien explicite mais il y a des liens entre disons que tout à l'heure on parlait de deux options Pablo Iglesias et Rejon le numéro 1 et le numéro 2 il y avait une troisième option qui quand même a eu 12% parmi les sympathisants de Podemos c'était l'NPA donc les gens du NPA à l'intérieur de Podemos et maintenant il y a deux de ces personnes qui sont dans le comité de direction de Podemos et un des eurodéputés de Podemos aussi il est du NPA en Espagne il y en a deux déjà c'est qui Xavier Benito sur les logements on parle des situations très très différentes très très différentes donc on a le modèle français où il y a un logement social significatif je ne sais pas dans quel chiffre on est aujourd'hui je ne sais pas peut-être tu les connais tu connais les chiffres bon mais c'est des 10% c'est pas 30% un truc comme ça l'Allemagne je pense qu'il y a aussi une part significative du logement qui est social en Espagne par contre le logement social fait moins d'un pourcent il y a une raison à ça il y a une raison historique aussi c'est que dans les années 50 60 il y a eu aussi une sorte de pas de train glorieuse mais de 15 glorieuses en Espagne donc un moment de croissance assez fort qui a permis aux travailleurs d'avoir de meilleures conditions économiques et du coup Franco a profité de cette croissance pour instaurer une culture de l'achat de la propriété de la maison l'idée tout simplement c'est que quand tu as une dette quand on a une dette on est piégé on est piégé donc on est moins révèle donc on essaie d'anticiper les mouvements sociaux qui pourraient être des mouvements de rémandication liés au travail ou aux questions sociales par la question de la dette donc on a instauré cette culture de la propriété ce qui fait que 90% des habitants de logements sont propriétaires même les logements sociaux en Espagne c'est en propriété c'est pas en location il y en a les deux mais c'est surtout en propriété il y en a en particulier en propriété effectivement 90% c'est en propriété donc il y a énormément de travail à faire énormément et d'ailleurs un des mouvements sociaux les plus importants qui est celui issu de la mer de Barcelone ça qui est dont la mer de Barcelone est issue et revendiquer au début l'accès au logement parce qu'avant la crise les précarrières existaient déjà les jeunes avaient beaucoup de difficultés à l'accès au logement tout simplement parce que c'était surtout en propriété donc il y avait très peu de logements locatifs et la crise arrive tous ces propriétaires se retrouvent au chômage disons que pendant la crise en 2004 2005 ces années en Espagne on construit plus de logements qu'en France Allemagne et Italie ensemble donc on crée des millions de logements qui maintenant sont vides voilà et donc donc il y a centaines de milliers d'expulsions 60 000 par an on a plus de centaines de milliers accumulés qui posent un gros problème et qui ont été l'un des leviers de mobilisation sociale donc un des je dirais que même le mouvement social le plus important qui a le plus d'impact dans l'imaginaire collectif en Espagne était le mouvement anti-expulsion de logements qui touchaient à ces gens-là y compris des immigrés par exemple qui venaient d'arriver qui achetaient un logement c'est ça qui a permis aussi que dans la mobilisation sociale on retrouve toutes les classes toutes les classes sociales confondues classe moyenne parce que des gens qui touchaient 3 000-4 000 euros par mois 5 000 euros par mois avec 50 ans qui sont encore en train de payer le logement se retrouvent dans la rue se trouvent au chômage ils perdent leurs emprunts donc ça a été un espace de lutte sociale qui a mélangé toutes les classes sociales y compris les immigrés c'était vraiment un espace formidable de politisation et qui est au cœur de la démarche Podemos donc évidemment la question du logement social est très présente dans le programme vous le verrez déjà moratoire sur les expulsions et surtout la construction du logement social ça c'est au cœur si vous voulez un peu pour finir je ne sais pas si vous avez d'autres questions je peux vous montrer une petite vidéo très courte ou relativement courte mais je vais la faire sauter pour que vous voyez la transformation qui a souffert l'Espagne qui est quand même assez étonnante et donc ça c'est une vidéo qui a été filmée avec une petite caméra ou un portable je ne sais pas bien où on voit des militants d'un collectif en 2007 2007 c'est avant la crise qui justement était un collectif qui existait avant ce collectif grand collectif qui a lutté contre les expulsions de logements mais qui luttait plutôt pour l'accès au logement pour l'accès social au logement donc on est en 2007 on est dans la campagne électorale municipale en 2007 dans la ville de Barcelone et il y a un meeting de Jean de Gauche des écologistes des écologistes il y a d'ailleurs un français qui assiste au meeting je vais vous dire je ne le connaissais pas mais je vais vous dire de qui il s'agit et pardon je vais ici c'est un un élo écologiste je ne le retrouve pas bon c'est pas grave c'est pas grave et donc on a cet activiste qui est habillé comme une héroïne je vais vous montrer il y a cet activiste qui est habillé en héroïne donc là on voit les meetings les meetings de cette candidate à la mairie de Barcelone des écologistes qui s'appelle Mayol et qui est en train dans son programme ne prévoit pas un changement radical des conditions d'accès au logement donc on a cette héroïne avec le numéro 47 dans le dos qui est le numéro de la constitution espagnole l'article de la constitution espagnole qui garantit l'accès au logement aux citoyens donc on la voit qui va à la à la rencontre je crois que je ne le vois pas je vais vous montrer comment elle va casser les meetings de ce groupe les vertes espagnoles les personnes au centre avec la cravate à droite de la candidate c'est cet élu écologiste français qui venait soutenir la campagne bon il se trouve que cette dame qui interrompt ce meeting là s'appelle Ada Colau et la mère de Barcelone d'aujourd'hui donc ça vous montre un peu Ada Colau celle qui est super roman la question est bonne parce qu'on ne l'imagine pas donc Ada Colau elle est la la mère de Barcelone aujourd'hui donc vous voyez le changement radical dans le paysage politique qui a souffert l'Espagne j'espère qu'on verra aussi ailleurs Merci d'avoir regardé cette vidéo